Jean-Philippe Béchatte, bonjour. Vous êtes créateur d'une start-up qui s'appelle Je donne mon avis. Quel est le principe en fait ? C'est très simple, c'est d'offrir une solution aux entreprises afin de capter les feedbacks, les avis de leurs clients, pouvoir les traiter, c'est-à-dire répondre aux clients, resserrer les liens et pouvoir les analyser et enfin les publier, les publier notamment sur les réseaux sociaux. Et ce, tout au long du parcours du client avec différentes technologies, essentiellement sur mobile mais également avec des bornes interactives, sur les documents envoyés au client, avec des petites machines qui poussent des messages quand le client rentre dans un périmètre, par exemple le périmètre d'un point de vente. Donc vous répondez à un besoin, j'imagine, des entreprises. Comment vous est venue l'idée ? Alors l'idée est venue d'une façon assez amusante. Le cofondateur de cette société, Christian Leroy, a longtemps traîné ses guêtres dans le marketing. Il était directeur marketing de l'Actalis, donc dans les produits de grande consommation et il conseille les sociétés dans le marketing. Et de mon côté, je viens des applications mobiles. J'ai travaillé beaucoup, par exemple, dans les applications mobiles pour la santé, connecté avec des appareils médicaux. Il m'a demandé un jour, est-ce que tu n'as pas les moyens de planter quelques électrodes dans la tête de ma consommatrice pour savoir ce qui se passe dans la tête du client au moment où ça se passe, au moment où on interagit avec le produit ou le service. Et donc, on a dit, de façon aussi intrusive que des électrodes, non, mais de façon plus simple, en balisant le parcours du consommateur d'un certain nombre de moyens de capter son ressenti au moment où on interagit avec le produit ou le service, on peut y arriver. C'est comme ça qu'on a lancé. Donc, c'était la genèse de « Je donne mon avis ». Donc, vous êtes installé ici, à Aix-en-Provence. Est-ce que c'est plus difficile pour un créateur d'entreprise de faire ça en province qu'à Paris ? D'abord, c'est un choix, non pas d'être en province, mais d'être en Provence et d'être notamment autour d'Aix-Marseille. D'abord, c'est assez légitime puisqu'on va dire qu'ici, on est dans le cœur de la Mobile Valley avec des entreprises historiques qui sont implantées ici comme Gemalto, comme ST Microelectronics. On trouve des développeurs tout à fait compétents qui sortent de ces entreprises, qui sortent des écoles autour. Donc, c'est complètement légitime. Et ensuite, on a été très bien accueillis par les structures qui sont là dans la région, dans la communauté autour des pays d'Aix qui disposent d'un certain nombre de moyens, de dispositifs pour accueillir les sociétés, pour les aider à trouver les locaux appropriés, des solutions flexibles, éventuellement les aider dans la recherche de financement, voire pouvoir leur amener des prêts d'honneur ou des solutions de financement sur le lancement de l'activité. Donc, c'était un vrai choix fait qui est sans doute le bon choix. Jean-Philippe Béchal, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.